... Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont mieux marqués de notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement. Allo tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente un film de M. Jean-Claude Lessard de Saint-Georges. Il a été super aimable de me prêter cette vidéo. Ce sont la présentation des joueurs des jarreaux de bourse. Ça se passe en 1975. Ça va rappeler de bons souvenirs aux gens. Bon visionnement. André Veilleux annonçait hier soir la signature d'un nouveau joueur pour qu'il se joint au sein des joueurs annoncés, ainsi qu'à Marc Picard, l'instructeur officiel des jarreaux de bourse, pour la saison qui s'annonce très bien. Alors, en l'occurrence, c'est un jeune homme tout court, de 6 pieds et 2 pouces, 185 livres, 23 ans. Il s'agit de René Villemur de Shawinigan. Alors, René, on sait que tu as évolué depuis quelques années dans les circuits majeurs. Est-ce que tu peux nous redonner, en gros, ton étiré généraire depuis quelques années? Bon, disons que j'ai commencé, j'ai joué à Junior à Shawinigan, pour, dans le temps, c'était les bros de Shawinigan. J'ai fait... Après ça, ma dernière année, j'ai été repêché par les New York Rangers. Puis, après, ils m'ont envoyé dans leur filière à la Providence, c'était ma première année professionnelle. Ensuite, j'ai été changé au Blues de Saint-Louis. Ils m'ont envoyé à Denver, dans le temps, c'était dans la ligne de l'Ouest. Et la ligne d'arrière, j'ai joué... Bien, la ligne d'arrière, j'ai eu un opération à l'époque qui m'a retardé de la moitié de la saison. J'ai commencé la saison, moi, janvier. J'ai joué seulement 26 games, puis on n'est pas très bien maintenant, puis je vais être prêt à recommencer. Je sais pas, tu joues à l'aile gauche, c'est bien ça? À l'aile gauche. De temps en temps, je vais jouer à... ça m'est arrivé de jouer au centre, bien... Parmi les cinq premiers joueurs qui ont été signés pour les Jarreux de bourse, est-ce que là-dedans, tu en connais? Est-ce que tu as déjà évolué avec quelques-uns de ces joueurs? J'ai presque joué avec, contre. Je pense qu'ils ont fait un bon choix à leurs joueurs jusqu'ici. Alors, c'est mieux de même. C'est des gens que tu connais, ça va être plus facile de t'adapter. Disons que les camps d'entraînement débutent très prochainement, vers le 22 septembre, quelque chose comme ça. Alors là, tu vas être prêt, les vacances ont été reposantes. Non, disons que les vacances pour un joueur de hockey, c'est vraiment des vacances, il faut toujours se tenir à des affaires sportives comme le tennis, le golf, la natation, la ski nautique. Toujours en respectant, en respectant le sport parce qu'on ne peut pas se lancer profondément à un autre sport que le hockey, vraiment. Et à Chonignan, présentement, ils ont la glace et on a une équipe, un genre de petites lignes qu'on joue pour s'amuser, mais en même temps qui nous met en très bonnes conditions pour le canadariennement. Alors, vous avez les vacances, vous n'avez pas passé de vacances sur la plage comme telle, vous gardez un petit peu de temps pour jouer à la fraîche. Disons que tout de suite après la saison, je prends mes vacances d'habitude tout de suite après la saison de hockey. J'ai été passé un mois, un mois et demi en Floride, c'est des amis, ça a été mes vacances. Disons que c'est bien placé tout de suite après la saison. Mais après ça, on fait assez de l'hométire en forme, puis j'ai pas de problème avec ça actuellement. J'espère que j'en irai pas parce que je veux pas mal de Roi à l'Hockey qui ont beaucoup de troubles avec le poids. Je me tiens à 185-190, j'aime bien jouer à 185-190. Pour moi, il est plus pesant que ça, ce château. Je suis trop pesant. Et de Shawinigan, en fait, c'est une ville qui donne quand même beaucoup de sportifs, beaucoup de professionnels à la province. On parle de Jocelyne Bourassa dans le domaine, évidemment, du golf. Dans le domaine du hockey, je crois qu'il y en a plusieurs aussi qui évoluent dans les lignes majeures. De Shawinigan, c'est une ville très sportive, surtout pour le hockey. Et disons que quand j'ai joué mon junior là-bas, on avait, on avait, je pense qu'on avait 15 joueurs de la ville, junior majeur. Qui jouait dans le junior majeur, 15 gars de la ville, c'était quelque chose qui ne s'avait jamais vu. On avait une très bonne équipe qui ferait très bien, disons, en seconde place. Que les gars, on a plusieurs gars qui, disons, René Levasseur qui joue en France, Guy Delbecq en Suisse. Les gars n'ont pas eu la chance d'évoluer professionnels. Ils ont trouvé un tour parce que c'était des excellents joueurs de hockey. Alors, la Beauce, évidemment, tu es venu en Beauce depuis seulement hier. Tu as pu voir hier ce qui se passait hier soir un peu. Ici à l'expo, tu as rencontré énormément de personnes. Et puis hier soir, il y a toujours les nuits de la Beauce, si on veut. Mais je pense que tu vas aimer la Beauce. Disons que les personnes vont paraître vraiment sympathiques hier soir. Le monde paraît vraiment intéressé au hockey. J'espère qu'ils vont encourager la vente des billets de saison. Parce que je pense qu'avec le calibre de joueurs qu'on va avoir ici actuellement, qu'est-ce que je peux voir qu'on va avoir un très bon club de hockey qui pourrait figurer dans n'importe quelle ligne. Je pense qu'il n'y a rien qui est ménagé actuellement, excuse par les organisateurs, les promoteurs, pour donner à la Beauce un club de calibre. Disons qu'il paraît, à la première vue, qu'il paraît d'avoir une très bonne organisation. Les gars travaillent fort. Puis disons qu'on n'aura pas de problème sur ce côté-là. Puis les joueurs, pour moi, je vais être content de jouer à la Beauce. Ça devrait. Puis de toute façon, sur la glace, d'aller vous sentir épaulé, sans aucun doute. Ils disent ça. Ah oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que quand les gens de la Beauce s'y mettent, on a connu les Jeux du Québec, l'hiver 74. Et ça a été vraiment un succès parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Alors, tes commentaires sur la Beauce, là? Ah, jusqu'ici, c'est formidable. Je ne sais pas. Disons que c'est français. Puis ça fait très différent des milieux que j'étais auparavant. Disons que j'aime ma place. Puis ça, ça me rend la place quand même. D'accord. Et puis là, tu vas aménager en Beauce très prochainement, j'imagine. Probablement en début de septembre, quelque chose de même. Je trouve bien une place pour rester. Alors, René Vellemure, bienvenue avec les jarreaux de la Beauce. Bienvenue en Beauce. Et puis, on te souhaite tout le succès. On sait qu'il n'y aura pas de problème de toute façon. On va être en arrière pour vous épauler. Merci. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous annoncer au sein des jarreaux la nomination de deux nouveaux venus. Marc Piccard, qui est instructeur des jarreaux de Beauce et qui était avec les remparts dans la ligue junior du majeur. Et aussi, il était instructeur en Europe. Quant à Jean-Luc Duquette, qui n'a pas besoin de présentation dans la Beauce, qui est défenseur étoile, et il nous fait plaisir de vous annoncer qu'il est au sein des jarreaux depuis cet après-midi. Et les jarreaux sont fiers d'annoncer leur nomination. Maintenant, Marc Piccard, je pense que c'est la première fois que tu es dans la Beauce. Quelles sont tes premières impressions? D'abord, je vais te poser plusieurs questions. Quelles sont tes premières impressions avec les jarres de Beauce? Et aussi, j'aimerais savoir, disons, qu'est-ce que tu penses de la région? Disons qu'au début, on s'aperçoit tout de suite que le président, M. Veilleux, veut faire du club un club très représentatif. Il apporte des joueurs de très grande qualité. Et je pense que Jean-Luc Duquette représente le genre de joueur, pas seulement le genre, mais la qualité de joueur qu'on recherche. Pour qu'est-ce qu'il y a du climat général pour la Beauce, disons que j'ai bien aimé ça. Puis ma femme est enchantée. Déjà, elle aime mieux ça quand elle était à Québec. Parce que tout le monde, elle trouve que tout le monde se parle. Puis on joue au tennis, puis tout de suite, elle a bien communiqué. Moi, j'ai bien communiqué avec les autres. Ça part bien avant de commencer l'année. Maintenant, est-ce que tu as quand même l'intention de présenter du bon hockey, d'occuper de tes bons joueurs? Puis j'aimerais savoir que tu me donnes un peu plus de détails là-dessus. Mais disons, qu'est-ce qu'on va rechercher avant tout, c'est d'avoir une équipe de couleurs. C'est-à-dire, des couleurs autant sur le niveau technique, comme Jean-Claude, ou comme du niveau robustesse avec Bilodo, avec René Villemur et autres, on va arriver avec une équipe pour que les gens s'ennuient dans les estrades. C'est ça qu'on recherche, puis c'est ça qu'il faut arriver à faire. Marc, on va te souhaiter la bienvenue au sein des Jaros, puis aussi dans la Beauce. Et moi aussi, étant donné que c'est la première fois que je suis dans la Beauce, j'ai mes impressions aussi que je vais te donner là-dessus. Merci beaucoup. Jean-Luc, quant à Jean-Luc, là, on doit d'abord... On est très fiers de t'annoncer au sein des Jaros. Et puis, j'aimerais savoir, disons, quelles ont été les premières impressions, surtout depuis deux heures cet après-midi, depuis ta nomination au sein des Jaros. Eh bien, Pierre, j'en suis très fier. J'espérais depuis deux semaines de signer cette entente. Puis maintenant, c'est fait. Je suis très heureux d'être maintenant avec les Jaros. Autrement dit, je pense bien que tu vas avoir hâte de te remettre en forme pour, justement, foncer dans la séance. Oui, j'ai très hâte. Puis j'espère que nous aurons un club... D'ailleurs, j'en doute pas. Et puis j'espère que le monde viendra nous encourager, parce que ça vaudra la peine. Bon, il y a aussi, c'est que tu as pris une grande décision très importante, d'ailleurs, pour te donner ton temps et te donner au maximum pour les Jaros, c'est que tu as laissé ton travail pour une période définie, du moins, pour la saison du hockey. Et je pense que les Jaros sont très, très fiers de t'annoncer et aussi apprécient ta bienvenue au sein des Jardes. Merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, j'aimerais remercier mon patron, parce que c'est un peu grâce à Nelson Jalbert. Si, aujourd'hui, j'ai signé pour les Jaros, parce que si j'aurais pas eu ma sécurité d'emploi après la saison de hockey, disons que j'aurais hésité pas mal plus. Mais là, avec ma sécurité d'emploi, disons que je suis très heureux de faire partie des Jaros. Jean-Luc, tu peux être sûr qu'on a fait des pieds et des mains pour que tout cela soit possible et on m'a souhaité la bienvenue. Maintenant, on va revenir à Marc Picard, je pense qu'il a quelque chose à nous dire. Oui, disons que j'aimais préciser pour ne pas qu'il y ait de choses, c'est que si on a pris Jean-Luc Duquette dans l'équipe, c'est pas parce que c'est un gars de la bosse, c'est avant tout parce que c'est un bon joueur de hockey et le fait qu'il soit la bosse, ça fait doublement satisfaction. C'est tout. Merci, mesdames et messieurs. Et puis moi aussi, j'aimerais ça me présenter, étant donné que c'est ma première fois dans la bosse. Il m'est arrivé d'immigrer plusieurs fois dans ma vie et de voyager, mais c'est la première fois que je me sens réellement dans une atmosphère aussi extraordinaire. Alors, je remercie infiniment toute l'équipe et tous les bosse-ronds qui m'ont donné un accueil très chaleureux. Messieurs, j'aimerais vous présenter le président, un homme d'affaires averti, un homme d'affaires plein d'audace, un homme d'affaires dynamique, la présidente des gens reposent. Messieurs, en l'air, ailleurs, s'il vous plaît. Avant de commencer, je pense qu'il faut faire des remerciements au conseil de ville de Ville-Saint-Georges, au maire Edmond, d'abord, aux échevins, et il y a trois personnes à Saint-Georges qui ont collaboré avec nous depuis 23 jours que nous avons eu la franchise. Je cherche les noms pour ne pas les oublier. Non seulement le maire, on les échevins, mais M. Louis, Dion, Florence, les tourneaux et Lorenzo, puis autres. On ne se compte pas de l'aigle. Sans ces gens-là, on n'aurait pas eu de hockey à Saint-Georges. Et ce n'est pas moi qui est responsable qui ait du hockey à Saint-Georges. Je pense que c'est eux, bien plus que moi. Le conseil d'administration du club de hockey Les Jaros sera composé comme suit. André Veilleux, président. Roger Doyon, vice-président. Claude Gartin, secrétaire. Et Jean-Marie Brousseau, trésorier. Vous avez chacun un de vous. La presse recevrait un... On a qui un avocat? Pardon? On a qui un avocat? On a l'avocat, c'est vice-président de l'équipe de l'Aprien. Alors, je pense qu'il faut en profiter aussi pour féliciter Claude Girardin, un ami de toujours, qui a organisé la journée d'aujourd'hui avec tellement de succès et qui a préparé ce dépliant avec toutes les informations nécessaires à l'intention de chacun de vous pour être ici cet après-midi. Alors, vous avez des informations sur Veilleux, qu'est-ce qu'il fait dans le lit, puis Doyon, Gartin, puis Brousseau, ça peut vous intéresser. Il y a 20 vieux citoyens de la région qui ont accepté d'agir comme directeur en arrière de l'équipe. Ce sont des citoyens en vue, non seulement en vue, mais qui ont le goût du hockey et qui ont accepté de nous donner des conseils pour l'administration de l'équipe. Si vous permettez, je voudrais les nommer les 21. Ce sont Yves Pelletier, Firmin Paré, Marcel Dutille, B.H. Lacasse, Laurence Détourneau, Roger Labrie, Sylvester Renman, Fernand Paquette, Jacques Vachon, Gaétan Dallaire, Laurent Dupureau, Louis Dion, Gilles Bernier, Guy Lebel, Laurent Lapointe, Armand Teruel, Roger Dutille, Henri Gamache, Jean Nabbé, Adrien Roy, et Charles-Eugène Pouillet. Je voudrais vous donner, si vous permettez, vous avez toutes, encore une fois, ces informations-là dans votre dépliant, mais je voudrais quand même vous donner quelques informations. des notes diverses, d'abord, le club, nous désirons remercier le club de hockey canadien qui a accepté de collaborer étroitement avec les Jaros. Les Jaros seront une équipe indépendante en théorie, mais il y a eu une entente verbale de fait avec le club canadien et avec lui seul, à l'effet que, et on a la permission de l'annoncer aujourd'hui, ils vont nous céder deux et possiblement trois joueurs au cours de la prochaine saison. Ces joueurs-là sont, dans le cas d'un ou deux, sont connus de moi, mais ça va être nommé, ça va être décidé au camp d'entraînement. Les Jaros, oui, je pense que c'est intéressant. Au lieu de la compagnie Fortin et Poulain-de-Saint-Georges, un merveilleux autobus tout neuf pour les déplacements de l'équipe. C'est un autobus que, apparemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est dans cet autobus-là avec radio, AM, FM, stéréo qui vont voyager les Jaros. La ligne nord-américaine comprend dix équipes divisées en deux sections. La section S comprend Beauce, Maine, Cape Cod, Syracuse et Mohawk Valley. La section ouest comprend Philadelphie, Johnstown, Binghamton, Érier et Buffalo. Nous allons jouer 60 et 14 parties au cours de la saison, 37 parties locales, 37, bien sûr, sur la route. Nous allons rencontrer les équipes de la section ouest à trois reprises à domicile, à trois reprises sur la route et les équipes de la division est, à l'exception des nordiques du Maine, cinq fois à Saint-Georges, cinq fois sur la route et les nordiques du Maine qui sont nos rivaux naturels, sept fois à Saint-Georges et sept fois au Maine. Les quatre premières équipes de chaque section participent aux éliminatoires. Un quart de finale, trois de cinq, opposera les premières ou quatrièmes équipes et la deuxième ou troisième équipe de chaque section. Les gagnants s'affrontent dans un 4 de sept. Ça, c'est pour cette année. L'an passé, c'était différent. Les gagnants s'affrontent dans un 4 de sept entre l'Est et l'Ouest. Incidemment, il est à noter que la Ligue a prévu des éliminatoires qui sont terminés au plus tard la semaine du 18 avril. Je pense que c'est assez intéressant quand on regarde les saisons qui s'étirent d'une année à l'autre dans le hockey majeur. Je pense que la Ligue nord-américaine a innové de ce côté-là. L'équipe commencera sa saison le 17 octobre, vendredi soir, en allant rendre visite à Cape Cod. Les nordiques du Maine, on sera au Maine le lendemain soir et à une troisième soir de suite, nous allons ouvrir à Saint-Georges dimanche soir, le 19 octobre, contre les mêmes nordiques du Maine. D'autres notes, si vous permettez, la Ligue est dirigée par un commissaire Bob Dextras, dans le mandat prend fin au mois de septembre. M. Brian Connaker, du Moorhawk Valley, qui a été choisi le gérant général l'année l'an dernier, est un candidat logique pour lui succéder. Bon. La Ligue, ça c'est des dates qu'on a préparées et je pense que c'est intéressant de les lire. La Ligue est reconnue présentée du jeu extrêmement viril et les équipes les plus punies sont également celles qui ont eu plus de succès durant la dernière saison. Ça, ça m'intéressait des gens de Saint-Georges. Sir Guiaux, c'est Philadelphie, premier au classement, John Stone, champion de l'éliminatoire. Nick Fautiou, et dans le texte, on a marqué ici, je viens de voir ça, Nick Fortin, le bel ancien, le fils d'ancien Fortin. Nick Fautiou, Kurt Brackenbury, James Bateman, Alain Dubinsky, Gordon Gallant, et frères Carlson, Ray Schultz, le frère de l'autre, sont autant d'hommes forts qui ont appartenu ou appartiennent encore des équipes de la Ligue nord-américaine. La Ligue mère, encore jeune, est reconnue par plusieurs pour le sérieux en administration et en société financière. Plusieurs équipes servent de clubs-écoles pour des formations de l'association mondiale, John Stone pour Minnesota, Sir Guiaux pour San Diego, Maine pour les Nordiques du Québec, Moorak-Ralley pour Indianapolis, Cape Cod pour la Nouvelle-Angleterre. Chers amis, j'aimerais présenter les Saint-Georges qui ont déjà signé leur contrat avec les jarreaux de Beauce. Je suis énormément fier d'eux. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Je peux vous dire une chose, c'est vous qui allez juger leur travail sur la glace. Je ne les connais pas sur la glace. Je sais qu'en dehors de la glace, ce sont des bonhommes assez formidables. Je voudrais... D'abord, le gars qui est dans le passage, là, mais... J'ai un nez. Viens donc. Ron Fogel. Applaudissements Applaudissements Ron a 22 ans. C'est un défenseur, 6 pieds, 3 pouces, 210 livres. Il a joué l'an dernier dans la Ligue Satan où il a été le joueur le plus puni avec 250 minutes. Applaudissements Applaudissements 251 minutes dans le même match. 250 minutes c'est ce que j'ai dit avant. C'est qu'il y a eu. Mais Emile Francis, à qui j'ai parlé et à qui appartenait, Ron, au cours des deux dernières années, a dit que c'était non seulement un bonhomme sur la glace pour bourrasser un peu, mais c'est de plus, selon Francis, un monsieur hors de la glace et c'est un type qui va faire un excellent joueur de hockey dans la Ligue nord-américaine. Alors, je pense que je suis très heureux d'avoir avec nous et en plus de ça... You will get married tomorrow's where you will get married. Ron va se marier demain matin dans le nord de Rio et il a tenu lui-même à être présent aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose. Il est avec sa... sur le point. Applaudissements 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 Je me permets de vous présenter les joueurs, non pas par ordre alphabétique ou par l'ordre de préférence ou ces choses-là, mais dans l'ordre où ils ont signé leur contrat. Alors, le deuxième à avoir signé un contrat avec les jarrots de Beauce, c'est un Beauce-Rond, pure laine, je pense, une vedette du hockey dans la Beauce, Gordon Dalbock. Applaudissements Je pense que Gordon saura faire sa marque dans la Ligue nord-américaine et puis, déjà, on sent à parler aux gens qui est la fierté de la région de la Beauce et ça nous fait beaucoup plaisir de l'avoir dans l'équipe. Il portera, je pense... Quel numéro tu vas porter, Vincent? Trois. Trois? Alors, avant, Gordon va porter, et je ne voudrais pas me mêler du travail de l'instructeur, là. Le numéro 9, si je me souviens bien, est Ron, le numéro 4. Right? Le numéro 4. Et puis, le numéro 3 des jarots, 22 ans, avec Seattle l'an dernier, Peter Folko. Applaudissements Applaudissements Peter est un ancien des rembords de Québec où il a joué il y a 2 ans. Il a 22 ans, encore une fois, 6 pieds, 185 livres, mais ça, c'est une erreur. C'est 6 pieds, 200 livres. Je suis bien content. Peter a passé les deux dernières saisons à Seattle dans l'organisation des Canucks de Vancouver. Et en plus de ça, même s'il a un nom anglais comme Peter Folko, il parle aussi bien français que vous et moi. Il va dire que c'est pas vrai, mais il parle très bien français. Je pense qu'il y aura le numéro 11 ou 18. Numéro 11, Richard Grenier des Highlanders de New York. Applaudissements Richard n'est pas jeune, évidemment, 22 ans. C'est un îlier gauche, Saint-Pierre 11, 190 livres. C'est aussi un ancien des remparts. Il a joué deux saisons dans l'organisation des Highlanders de New York. Une année avec New Haven et l'année suivante, peut-être les deux autres années, avec Fort Worth dans la Ligue centrale. Il a joué aussi 10 parties pour les Highlanders de New York l'année dernière. pas cette année, l'année dernière. Un type qui n'est pas gros, pour finir, il y aura quel numéro? J'ai le numéro 8. C'est un défenseur et il y est droit. C'était le policier de la Ligue junior du Québec, 6 pieds 1, 215 livres, 19 ans. Il s'est amélioré du côté hockey. Il y a un domaine dans lequel il n'y a pas besoin de s'améliorer, c'est quand il brasse les gens sur la glace. C'est un monsieur en dehors de la glace, évidemment. J'ai le piloteau. qui va passer dans la radio, la radio de Beauce. Est-ce qu'on est prêt, Michel? Allô, de la ville. J'ai rien, il parle. Allô, là? Euh, j'appelle l'ancien, je t'offre. J'ai deux nouvelles pour trouver la ville, elle ne bonne puis elle ne m'appelle. Elle ne va pas commencer par la mamelle. On ne pourra pas aller en pleurer dans la ville. À cause de la bonne nouvelle qui est que on va se faire dans le même type de hockey. Elle dit, « Non, un beau, professionnel, n'importe ça, ça fait des rares au-de-beau. Je viens d'acheter mes milliards de saison du domaine à cause de la boue au-de-beau. Sûrement, j'ai un grand-diet pour faire proche de la ville parce que ça vende par j'ai un beau. Et je ne peux qu'on a dans le club de dédic qu'il y a des rares. Bienvenue, ta ville. Salut! Sûrement, moi, j'ai des clients, s'il y a moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...